Nous arrivons au lieu du sinistre tout juste au moment où l'annonce du décès de Catherine Logouga, Sopo, 35 ans, est faite. C'est un coup de massue de trop pour la famille. Elle était entre la vie et la mort depuis mardi dernier, après le feu qui s'est déclaré dans la mini-cité au quartier Washington, à Bonaberry, dans l'arrondissement de Douala IV. Cette femme, épouse du bailleur, a perdu sur le coup deux de ses fils. Steve, 11 ans, et Laurence, 3 ans, dont les corps sont d'ores et déjà inhumés à Balignonga, dans le nord-ouest Cameroun, acheminés par leur père, absent au moment du drame. Mais que s'est-il passé ce jour-là aux environs de 19h30 ? Ma femme allait jeter la bouteille à gaz à 15h, venir garder à la maison. Elle a constaté qu'il y a un fil de gaz. D'après ce que nous avons, quand ils sont rentrés au soir, elle m'a expliqué, elle est rentrée voir le vendeur. Le vendeur dit qu'elle ramène la bouteille à gaz. Elle a fait comprendre que nous, elle attend l'arrivée de son mari. 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h. Le gaz les a étouffé dedans. Ils sortent avec le gaz sans annoncer aux voisins que, comme vous voyez là, il y a le feu, il y a le gaz, il y a un fil de gaz, éteignez vos feux. C'est une fille qui vend les oreilles là dehors, qui sort en disant que, ouais, au secours, fermez, éteignez tous vos feux à gaz. Malheureusement, ma voisine avait allumé le gaz parce qu'il teint son feu à gaz et oubliait son feu à charbon dehors. En l'instant, le reste, on est éteint pour eux. C'est où le feu maintenant, comme le gaz boule dans l'air, c'est arrivé là maintenant, ça a jailli. Lorsque ça a jailli, même ceux qui étaient à l'intérieur, dans la maison, comme c'est dans l'air, c'est entier à l'air brûler, brûler, brûler tout le monde. Sur place, cet autre voisin et son fils de 10 ans vont rendre l'âme. Le monsieur en question était enseignant dans une école primaire du quartier. Je devais enseigner mon fils, c'est-à-dire celui qui m'annonçait ça mardi. Il m'avait transporté sur sa moto pour me laisser au quart d'étage et m'expliquer comment je devais enseigner mon fils et qu'il était très fier de l'avoir dans sa classe. L'autre décédé s'appelait Rayan, âgé de 11 ans. Leur maison est vide car les parents sont allés l'Inhumé à Chang, dans l'ouest Cameroun, selon les voisins. Il était au niveau du portail, mais a été atteint. Elvige dit avoir tout vu. Rayan, son incident, quand je suis sortie dans mon atelier, c'est la première victime que j'ai retrouvée devant moi, étant brûlée, qui criait. La mère de Genadas, le feu m'a brûlée. Mais je ne me retrouvais même pas parce que j'ai vu aussi le petit-fils de la dame qui est décédée, crier, maman, maman, maman. Et je voyais seulement le feu qui lui a brûlé tous les bras. Mais je ne comprenais même pas encore ce qui se passait. Je cherchais sa maman et elle était couchée là comme une abunos parce qu'elle était déjà toute décapée. Les autres blessés, une dizaine, suivaient les soins pour certains à l'hôpital général de Douala et d'autres dans les centres de santé. Acheminés par des secouristes, dans des tricycles et sur une route impraticable. Selon les sources, la police a été sur le terrain seulement deux jours après. Et une enquête a été ouverte pour comprendre ce type d'incendie qui a déjà fait six morts provisoirement.